Donc moi je suis donc Ingrid Clarac, je suis conseillère pédagogique et doctorante. Et donc c'est moi qui vais vous présenter le travail que nous menons sur la résolution de problèmes arithmétiques. Donc depuis trois ans avec... C'est bon comme ça ? Voilà c'est mieux. Vous m'entendez là ? Oui ? Donc sur la résolution de problèmes arithmétiques avec Bruno Villette et Michel Fayol. Alors je vais articuler, comme vous l'avez vu j'ai un pied dans la recherche et un pied dans la pratique. Je vais articuler mon propos en trois temps. Un premier temps où je vais vous présenter la recherche, ses résultats globaux puisque ça concernait sur trois années trois niveaux de l'école élémentaire. Un second temps où j'illustrerai davantage la mise en oeuvre dans les classes, de ce que nous avons fait dans l'expérimentation. Et un troisième temps où j'évoquerai plutôt un point de vue du retour de ce que nous ont dit les enseignants. Ce que moi en tant que formatrice j'ai constaté de la mise en oeuvre sur le terrain. Et des points qui étaient... Bon j'en parlerai tout à l'heure mais des points intéressants de la démarche que nous avons mise en oeuvre. Alors pour débuter, un premier aperçu de l'étendue de la recherche mise en oeuvre dans le département depuis trois ans. Donc on a démarré en CE2 la première année, la deuxième année en CM1 et la troisième année en CM2. Vous voyez avec à peu près entre 30 et 50 classes chaque année dans le dispositif. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la méthode. Alors pour vous amener à notre hypothèse de recherche et au protocole que nous avons mis en place, je vais tout d'abord évoquer un certain nombre d'éléments de la littérature qui vont donc amener à ce que vous compreniez un petit peu mieux ce que nous avons mis en place. Alors tout d'abord un certain nombre de constats, notamment le fait que les dimensions socio-culturelles jouent un rôle très important dans les résultats et les trajectoires des élèves. Et en plus, on sait que ces dimensions socio-culturelles impactent particulièrement la résolution de problèmes arithmétiques. Et par ailleurs, vous le savez, les évaluations internationales, on a tout un tas de choses au niveau de la presse, des médias. On sait au niveau que la résolution de problèmes est source d'échecs à tous les niveaux de scolarité et dans tous les pays. Ça, c'est un résultat que tout le monde connaît. Alors depuis plusieurs dizaines d'années, on a des nombreux travaux qui ont été conduits sur la résolution de problèmes pour tenter d'identifier l'origine de ces difficultés. Et on a deux variables qui ont plus particulièrement été étudiées, la variable compréhension et la variable calcul et opération. Alors concernant, donc là je vais essayer de vous dresser un bilan assez rapide sur ces deux variables. Concernant la variable calcul, on sait que les habiletés calculatoires ont une contribution plutôt faible dans les performances en problèmes arithmétiques. Et par ailleurs, de manière peut-être un peu surprenante, quand on analyse le comportement des élèves face à un problème, notamment quand on regarde, quand on mesure, que l'on analyse le mouvement oculaire des élèves qui sont face à un problème, on se rend compte que l'attention des élèves se porte sur les nombres. Parallèlement, si je regarde maintenant la variable compréhension, on va avoir la même analyse, on sait qu'il existe de fortes corrélations entre la compréhension et les performances en résolution de problèmes. Et en plus, on sait que cette dimension de la compréhension est particulièrement affectée chez les élèves de milieux défavorisés. Donc là, vous voyez bien que, quelque part, la compréhension joue un rôle important et pourrait être un levier qui pourrait être utilisé pour améliorer les performances des élèves. Alors, pour aller encore au-delà, un résultat qui est quand même assez ancien, mais qui traduit quelque chose qui va dans ce sens, c'est en fait une étude qui montre que les erreurs de solution des élèves se révèlent en fait être des solutions correctes à des problèmes mal compris. Donc là, vous voyez bien que la compréhension est au cœur de la réussite. Alors, maintenant, dans ce second temps, je vais dresser dans les grandes lignes les interventions qui ont été mises en œuvre jusqu'à présent. Donc, je vais évoquer trois catégories. Donc, d'une part, les interventions au milieu scolaire et puis, d'autre part, des interventions plutôt ponctuelles. Mais parmi ces deux types d'interventions, je vais évoquer des interventions au milieu scolaire qui ont mis en œuvre une théorie qui s'appelle la théorie des schémas. Alors, ces interventions, c'est quelque part celles qui ont été majoritairement mises en œuvre et qui ont été majoritairement mesurées. C'est-à-dire qu'on a des études très nombreuses avec des fortes populations qui nous amènent un certain nombre de résultats relativement à ces interventions pour tenter d'améliorer les performances des élèves en résolution de problèmes. Un deuxième type d'intervention au milieu scolaire qui, elles, sont beaucoup plus récentes parce que depuis 15 ans, 10-15 ans, on commence à comprendre ou à se diriger vers la compréhension et on commence à identifier la compréhension comme un levier. C'est-à-dire qu'il y a des études qui commencent à utiliser partiellement la compréhension. Et donc, je vous parlerai de ces interventions-là dans une des diapositives. Et enfin, j'évoquerai ces interventions ponctuelles qui, elles, vont... qui traitent d'une autre théorie, la théorie des modèles mentaux ou modèles de situation, qui, elles, vont plutôt nous donner des éléments pour pouvoir trouver des leviers pour améliorer les performances en résolution de problèmes arithmétiques. Alors, je vais donc détailler tout ça. Donc, je vous l'ai dit, les interventions qui ont été majoritairement mesurées et mises en œuvre sont des interventions centrées sur la théorie des schémas. SBI pour instruction à base de schéma. Je vous traduis en français. Donc, elles font appel, ces interventions, sur la mémoire à long terme et sur des schématisations prototypiques. Alors, que fait un élève quand il est face à un problème ? Dans ces interventions-là, l'élève est amené à sélectionner dans sa mémoire à long terme un cadre d'action. Il instancie les données dans ce cadre d'action, d'accord ? Les données numériques. Il exécute le programme et il trouve une solution. Vous avez ici sur la droite toute une série des représentations de ces cadres d'action. Voilà, donc, par exemple, alors, en fonction des études, ils n'utilisent pas tous les mêmes représentations de cadres d'action. Certaines, ça peut être des représentations schématiques et pour d'autres, comme en bas, j'en ai mis une, ça peut être des équations. Alors, toutes ces interventions montrent des résultats chez les élèves tout venant ou chez des élèves à besoin. Voilà, donc ça, on sait, c'est un résultat qui est fortement connu. Il y a eu tout un tas de mesures et d'études là-dessus. Plus récemment, je vous l'ai dit, on a des interventions qui commencent à utiliser partiellement la compréhension. Donc, je vous ai pris les deux grands exemples qu'on a au niveau de la littérature. Alors, peut-être, des types d'interventions que vous connaissez peut-être, qui sont, on a eu pas mal d'études là-dessus, qui utilisent le recodage sémantique, qui utilisent notamment les reformulations et qui ont pour objectif d'aider les élèves à franchir les conceptions intuitives, c'est-à-dire, ça serait des, pas des réactions, mais des, les élèves se dirigeraient spontanément vers une résolution parce qu'il y a des conceptions, des connaissances antérieures qui les poussent à aller vers cette façon de résoudre le problème. Donc, ça, c'est un premier objectif. Et le deuxième objectif, c'est d'amener les élèves à faire coïncider la verbalisation du problème, la représentation du problème avec la structure profonde mathématique. Ces études montrent des résultats. Plus intéressant, c'est celles que je vous présente qui sont sur la droite, on a une équipe de chercheurs qui a mis en place depuis les années 2000 beaucoup de nombreuses interventions sur la base de la théorie des schémas. et cette équipe, donc, ils sont quand même, ils sont quatre, cinq, ils sont nombreux à publier là-dessus. Et depuis les années 2000, 2010, 2014, on commençait à se dire que la compréhension était quelque chose d'important, mais peut-être à intégrer dans leur dispositif. Chose qu'ils ont faite. Et ils ont mis en place un protocole où il y avait donc un groupe contrôle, un groupe qui mettait en œuvre la théorie des schémas, dont je vous ai dit qu'il y avait des effets. Et puis, ils ont mis en place un troisième groupe qui mettait en œuvre la théorie des schémas et en intégrant un module sur la compréhension. Et les résultats, c'est que le groupe qui utilise ce dispositif schéma et compréhension dans un module intégré fait mieux que le groupe qui met en œuvre la théorie des schémas et bien sûr que le groupe contrôle. Voilà. Donc, ces éléments. Voilà. Et par contre, quelque chose d'important, c'est que quand on prend du recul sur ce qui est mis en œuvre, là, je n'ai pas le temps de vous détailler exactement ce qui était fait, d'un point de vue très pratique dans l'intervention, c'est qu'en fait, on se rend compte que dans ce qui est mis en œuvre, c'est un travail qui est essentiellement le travail d'intervention qui est mis en œuvre, le travail sur la compréhension, pardon, qui est mis en œuvre dans ces interventions est principalement mis en œuvre avec des modules qui interviennent sur des éléments ponctuels de la compréhension, c'est-à-dire, par exemple, un travail sur le vocabulaire ou un travail sur des constructions langagières. Dernier, je vous ai parlé de trois types d'intervention, donc là, je vais vous parler des interventions plus ponctuelles qui, elles, comme je vous l'ai dit, ont plutôt, ce qu'elles nous apportent, c'est peut-être des éléments sur comment est-ce qu'on pourrait intervenir pour améliorer les performances dans le cadre des problèmes arithmétiques chez les élèves. Alors, on a des résultats de recherche qui nous montrent que quand on favorise l'élaboration du modèle mental, alors, le modèle mental, c'est une représentation interne analogique construite en mémoire de travail, voilà, c'est la représentation de la situation où on peut avoir les, où on a les relations entre les entités. Et quand on favorise l'élaboration de ce modèle mental, que se passe-t-il ? On améliore les performances en résolution de problèmes arithmétiques. Donc là, les chercheurs, en gros, juste pour donner quelques exemples, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se rendre compte de cela ? Ils ont, par exemple, manipulé le texte en déplaçant la place de la question ou bien en introduisant des reformulations ou bien en mettant, par exemple, des précisions lexicales. Voilà. Ils se sont rendus compte qu'en faisant tout ça, on sait qu'on améliore le modèle mental, mais du coup, on améliore, ils ont mesuré qu'on améliore les performances en résolution de problèmes arithmétiques. Voilà. Et donc, l'ensemble de ces éléments, j'espère pas avoir trop de temps, nous ont, nous ont amené à avoir un objectif qui est celui de privilégier l'activité de compréhension des élèves, de prévenir le risque de focalisation initiale sur les données numériques. Que fait-on ? En premier lieu, on assure le traitement de la compréhension, on favorise l'élaboration du modèle mental avec notamment des paraphrases, des simulations, puis un passage à la schématisation qui est, lui, non pas avec une utilisation de schéma prototypique, mais avec, plutôt utilisé comme un objet d'apprentissage qui va se construire avec l'enseignement. Et ensuite, seulement, une fois que la compréhension est assurée, on va introduire les données numériques. Je vais revenir plus longuement sur la démarche. Notre hypothèse est que faire travailler la compréhension des énoncés avant d'introduire les données numériques devrait favoriser la réussite et réduire les inégalités. Alors, je pense que vous avez dû certainement commencer à comprendre un petit peu ce que l'on fait, c'est-à-dire qu'il va y avoir le problème qui est d'abord présenté sans données numériques, puis dans un second temps, une fois qu'on aura assuré la compréhension avec des paraphrases et la simulation, qu'on sera passé à la schématisation, on amènera le problème avec les données numériques. Voilà, vous avez deux exemples. Ici, je vais vous en montrer d'autres dans cette diapositive. Donc, en fait, dans cette diapositive, vous voyez des exemples de problèmes de différentes catégories. Et ce qui était important dans ce qu'on a mis en œuvre, c'est qu'on a construit une banque de problèmes hiérarchisés, qui notamment, on a utilisé des outils qui ont été construits dans le département. Voilà. Et le travail qu'on a été amené à faire, donc, à hiérarchiser cette banque, avoir une banque de problèmes qui suit toutes les, comment dire, toutes les recommandations du moment pour avoir un outil efficace pour les enseignants, on a été amené également à reformuler tous les textes des problèmes. Vous avez des exemples ici. Alors, je vais vous présenter maintenant ce que l'on a mis en œuvre dans notre expérimentation. Donc, dans les résultats que je vais vous présenter, cela concerne tous les élèves qui participent pour la première année. Cela concerne 60 classes du département du Nord avec 1162 élèves. Et comme je vous l'ai dit, c'est la synthèse de tout ce qui a été mis en œuvre depuis trois ans. On a la même proportion d'élèves de CE2, CM1, CM2. On a 60% d'élèves qui proviennent d'éducation prioritaire et 40% qui proviennent qui sont de l'éducation hors éducation prioritaire. On a constitué deux groupes, un groupe expérimental et un groupe contrôle actif. Ces deux groupes mettaient en œuvre la banque de problèmes que je viens d'évoquer. La seule différence entre nos deux groupes, c'est que les enseignants du groupe contrôle actif conservaient leur démarche, une démarche que nous avons d'ailleurs mesurée dans des visites d'observation dont je parlerai tout à l'heure. Tandis que les enseignants du groupe expérimental ont mis en œuvre la démarche que je viens de vous expliciter et que je vais expliciter plus longuement. On est sur une méthode classique d'apprentissage avec pré-test, entraînement et post-test. Post-test immédiat et différé. On a mis en place des visites d'observation car comme vous l'avez compris, on est en milieu écologique, c'est-à-dire que les enseignants ont continué à mettre en œuvre certains gestes professionnels, même dans les groupes expérimentaux. Donc, on a mis en place des visites d'observation, d'accompagnement, de suivi du protocole. on a eu des grilles qui ont été construites, je suis allée plusieurs fois, voilà, et puis j'ai été aussi accompagnée par des conseillers pédagogiques qui ont été formés. Voilà, vous voyez, c'est tout un réseau qui s'est tissé sur le terrain pour accompagner cette mise en œuvre et puis aussi vérifier, alors, les gestes professionnels, mais aussi que le protocole était bien, comment dire, bien respecté parce que ça a été une démarche qui a quand même déstabilisé les enseignants. Voilà, nos enseignants du groupe expérimental et du groupe contrôle ont reçu une formation, une formation à la banque de problèmes et en plus, les enseignants du groupe expérimental ont reçu la formation à la démarche. Et comme je viens de vous le dire, la particularité de cette recherche, ça a été d'impliquer plusieurs niveaux d'acteurs comme ça l'a été pour la recherche sur les ours. c'est vraiment quelque chose qui est une particularité très importante et qui fait peut-être aussi que ça fonctionne. Je veux dire, parce qu'on développe petit à petit, Michel Fayul l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on a pu développer un certain nombre d'outils en aller-retour avec le terrain. des gestes professionnels qu'on n'avait pas forcément perçus et qui ont été quelque part, nous, alors je prends ma casquette de formatrice, mais nous, sur le terrain et en aller-retour avec les enseignants, on a développé des gestes professionnels, on a pris les éléments de la recherche et on les a opérationnalisés sur le terrain. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. et ça a été en aller-retour. Voilà. Alors, je vous présente maintenant les résultats. Donc, je vais vous présenter un certain nombre de résultats. Je vais toujours dans ces diapositives-là présenter l'évolution entre le pré-test et le post-test. Et j'ai plusieurs niveaux d'analyse. Le groupe, bien sûr, on va regarder les différences entre les groupes. Le milieu, REP, non REP. Le niveau, CE2, CM1, CM2. Et également, vous avez vu, on a une hypothèse forte sur la compréhension. Et on avait fait passer, donc, dans les pré-tests qu'on a mis en œuvre, on avait fait passer notamment une épreuve. Alors, bien sûr, les problèmes arithmétiques, on les a évalués avant, après. Et on avait fait passer une épreuve aussi sur la compréhension, ce qui nous a permis de constituer trois groupes. Un groupe d'élèves, trois groupes de niveau en compréhension. Groupe de moyens, groupe de faibles, groupe de moyens et groupe de forts. Et je vais donc, on va donc regarder les résultats. Alors, pour vous expliquer comment lire les graphiques, ça sera toujours les mêmes à chaque fois. En orange, vous avez toujours le groupe expérimental. En vert, le groupe contrôle actif. Donc, c'est l'évolution qu'on regarde. Là, vous avez des notes qui sont positives, négatifs, c'est parce qu'on a dû renormaliser. Voilà, il faut juste regarder le sens. Là, qu'est-ce que l'on voit ? Ah oui, il y a quelque chose d'important. Quand il y a une valeur au-dessus des graphes indiqués, c'est que le résultat est significatif. Donc ici, ce que l'on constate, les résultats que l'on a, c'est qu'on a une progression significativement plus importante dans le groupe expérimental à tous les niveaux. CO2, CM1, CM2. Plus fort au CO2. Si on regarde maintenant entre les milieux, donc sur le graphe ici, vous avez l'éducation prioritaire à droite, hors éducation prioritaire à gauche. Ce que l'on mesure également, c'est qu'on a une progression significativement plus importante dans le groupe expérimental, dans les deux milieux. On est en REP et en REP. Si on regarde les niveaux en compréhension, on a une progression significativement plus importante dans le groupe expérimental chez les faibles et chez les moyens. Et on a quelque chose de descriptif chez les forts, mais ce n'est pas significatif. Et on est très proche de l'interaction. L'interaction, ça veut dire que, quelque part, plus le niveau élève et des élèves est faible, plus on a un impact sur les résultats des élèves en résolution de problèmes arithmétiques. dernier résultat ici, avec des graphes. On a croisé, on a allé regarder qu'est-ce qui se passe quand on est en éducation prioritaire et finalement, en fonction du niveau. Et on se rend compte qu'on a une progression particulièrement intéressante et puis on a un résultat qui est significatif en éducation prioritaire chez les faibles et chez les moyens. Alors, ici, si je résume, le groupe expérimental améliore plus ses performances que le groupe contrôle actif à tous les niveaux, dans les deux milieux et dans les groupes compréhension faible et moyen. Et on a un effet plus important au CE2 et en éducation prioritaire chez les faibles et les moyens. en grisé des résultats que je ne vous ai pas présentés parce que ça menait à avoir un autre mode de présentation, notamment parce qu'on est allé analyser la variance, c'est-à-dire comment se comportent les écarts entre les élèves. Est-ce que finalement, on réduit les écarts ou est-ce qu'on augmente les écarts, c'est-à-dire qu'on aurait des élèves qui seraient plus faibles et d'autres plus forts après l'intervention. Et ce qu'on mesure, c'est qu'on a une réduction de l'écart des performances entre les élèves dans le groupe expérimental alors que dans le groupe contrôle actif, les écarts se creusent. On a fait passer également, donc là, les résultats que je vous ai montrés, c'est sur des problèmes basiques. On est allé voir aussi ce qui se passait sur des problèmes de transfert, c'est-à-dire des problèmes plus compliqués. Et ce que l'on mesure, c'est qu'on a un effet significatif du groupe au CM1, au CM2, on n'a rien au CE2. Et également, on a un effet significatif du groupe chez les moyens et chez les forts. On est allé, alors ça, c'est le résultat que je vais vous présenter, c'est hors du protocole. C'est-à-dire que l'année dernière, je ne sais pas si vous le savez, il y a des évaluations CE2 qui ont été passées dans le département. Et il y avait deux, alors dans ces évaluations, il y a deux compétences qui ont plus particulièrement été évaluées en résolution de problèmes et une compétence modélisée et une compétence calculée. Et qu'est-ce qu'on avait depuis trois ans ? C'est-à-dire que le CE2, c'est une... On a mis en place l'expérimentation, donc il y a trois ans, mais il y a des enseignants qui se sont emparés dans la démarche et qui ont continué à le mettre en œuvre, non pas dans le cadre d'un protocole où c'était un problème par jour, sur une période de 12 à 16 semaines, mais là, ça a été plutôt dans une pratique ordinaire de classe où les enseignants l'ont mis en œuvre dès le début de l'année. À raison, en général, c'était deux séances de problèmes par semaine. Et on avait donc... On a réussi à récupérer les résultats de ces classes qui ont continué. Ça concernait quatre écoles en REP+, ça concernait huit classes pour un total de 167 élèves. Et donc, je vous ai dit qu'on est allé voir la compétence modélisée puisque la compétence calculée, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout travaillé. Voici les résultats. Alors, si vous n'êtes pas familier de la présentation des résultats des évaluations, il y a toujours trois parties. On classe les élèves soit en fonction d'élèves à besoin, d'élèves fragiles et d'élèves de maîtrise qui ont une maîtrise satisfaisante de la compétence évaluée. Alors, les élèves, les 167 élèves dont je vous ai parlé qui mettaient en œuvre depuis le début de l'année de CE2 la démarche, ils sont oranges. C'est des élèves, je vous rappelle, qui viennent de REP+. On a comparé les performances avec les résultats des élèves de toutes les autres classes du département en REP+, donc d'un milieu équivalent. Qu'est-ce que cela nous donne ? Vous avez ici, on va regarder parce que c'est par complément, tout à fait à droite, vous avez le pourcentage de maîtrise satisfaisante et vous vous rendez compte que les élèves en orange, les élèves de notre groupe expérimental, font largement mieux que les élèves d'éducation prioritaire de tout le département et par complément il y a moins d'élèves fragiles et moins d'élèves à besoin. Et quand on est allé aussi comparer avec les élèves hors éducation prioritaire et le résultat qu'on a, c'est qu'ils font aussi bien mieux que les élèves qui sont hors éducation prioritaire. Donc là, encore une fois, on réduit les inégalités et en plus, je dirais, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans une pratique ordinaire de classe, c'est-à-dire qu'on voit que finalement, quand les enseignants s'en emparent, qu'ils sont formés, qu'ils s'en emparent, on améliore les... on permet aux élèves de progresser et on réduit les écarts. Alors, pour conclure sur cette partie présentation de la recherche, donc, en gros, la démarche permet aux élèves du groupe expérimental et plus particulièrement d'éducation prioritaire d'améliorer leur performance de manière significativement plus importante que dans un groupe contrôle actif qui fait la même chose avec des problèmes dans le même rythme, que plus le niveau en compréhension est faible et plus on a un impact sur les élèves. En REP, la démarche permet aux élèves des groupes faibles les moyens d'améliorer significativement leur performance contrairement aux élèves de même profil dans le groupe contrôle, que la démarche, je vous l'ai dit, avec la variance, réduit les écarts en éducation prioritaire tandis qu'une démarche classique tend à les creuser. Et puis, on a un impact sur les groupes moyens et forts en cours moyen sur les problèmes de transfert. Et quelque chose de très important, mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'opérationnalisation sur le terrain, ça a été quelque chose de fondamental dans ce qu'on a mis en œuvre et on a notamment mesuré dans les visites d'observation une montée en compétence des enseignants du groupe expérimental notamment sur des gestes professionnels particuliers de mise en œuvre, de modélisation, etc. comparativement aux enseignants du groupe contrôle actif. Nos préconisations donc au vu des résultats, mettre en œuvre la démarche et le CO2, peut-être évaluer, on est en train de regarder ça, la possibilité d'étendre au CE1, il serait logique qu'on puisse peut-être avoir un impact sur le CE1 et au CM2, individualiser progressivement le recours à la démarche en l'allégeant pour les meilleurs et en l'amener maintenant peut-être pour les plus faibles dans certaines classes sur des enseignants qui ont commencé à faire ça. Différenciation, groupe de besoin, APC, pourquoi pas ? Voilà, et l'idée c'est de poursuivre la démarche avec un travail plus sur la formalisation. C'est un travail qui est en cours. Je vais passer maintenant à la mise en œuvre de la démarche. Alors, je vais l'illustrer. Donc, la démarche, vous l'avez compris, elle est d'abord texte sans données numériques, texte avec données numériques et on a trois canaux d'intervention, le langage, les gestes et les écrits. Et on articule les trois temps, les trois phases, la compréhension, la schématisation et le passage à l'opération. Je vais vous laisser lire le problème. Voilà, donc ça, c'est un exemple de problème reformulé du problème de départ qui était le suivant. Alors, c'est un problème de recherche d'état initial qui est difficile. Il y a des mesures qui montrent que chez les élèves, je crois, avant de 7-8 ans, ça pose des soucis. Voilà. Juste pour le commentaire. Alors, que fait-on ? Dans une méthode ordinaire de classe, l'élève reçoit ce problème, il le lit, il y a tout un tas de gestes professionnels qui peuvent être mis en place par les enseignants. Il passe au calcul et il fait sa phrase-réponse. Dans la démarche que nous mettons en œuvre, le problème est présenté sans les nombres et on a articulé les trois phases. Phase de compréhension. On va mettre en œuvre des reformulations, des changements de point de vue, des mimes, des gestes. On va intensifier, du coup, la représentation de la situation. On va également, dans cette phase, avec ces reformulations, ces paraphrases, ces changements de point de vue, on va axer le questionnement sur l'inconnu, les ensembles, les relations. Les élèves vont ensuite passer à la schématisation. Alors là, je vous ai mis quelques représentations. Et en fait, comme je vous le dirai tout à l'heure, c'est en fait dans ces représentations et ce qu'on perçoit de ce que font les élèves qu'on se rend compte des difficultés. Parce que là, par exemple, le premier schéma que je vous ai mis, il fait obstacle à la résolution. On est dans une représentation avant-après. Et on n'est pas du tout, on ne peut pas aller vers l'opération. Quand on est dans cette représentation-là, il est impossible d'aller sur l'opération, une représentation plus mathématisée. Le deuxième schéma que je vous ai mis, la différence, c'est qu'en fait, vous voyez, il n'y a plus qu'un seul bouquet. Donc, on n'a plus le temps qui intervient. On a tout qui est dans un seul ensemble. Et là, l'élève, ce qu'il a fait, c'est qu'il a codé avec la flèche, la transformation, on revient sur les transformations tout à l'heure, la transformation à réaliser, je ne vais pas parler d'opération, mais la transformation à réaliser pour trouver la solution. Il va falloir enlever les fleurs, vous voyez. Voilà. Là, intéressant aussi, il y a un codage qui apparaît, je sais, je cherche, je reconnais l'inconnu, voilà, plusieurs niveaux. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette phase de schématisation, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, on donne le problème avec données numériques. Les élèves, parfois, injectent les nombres dans les schématisations. Les schémas, donc, je vous l'ai dit, vont évoluer au fil de l'année avec les élèves et c'est l'enseignant avec ses gestes professionnels qui va accompagner cette évolution. Voilà. Et donc, une fois qu'il a éventuellement injecté les données dans les schémas, on passe à l'opération et à la phrase-réponse comme on le faisait avant. Dans le cahier, je vous donne des exemples pratiques. Dans le cahier, le texte est présenté sans données numériques. Au niveau de la présentation, voilà, présentation générale, alors, chose qu'on a fait depuis, c'est à partir de la deuxième année, on ne présente pas forcément de cette façon, mais maintenant, ce que l'on fait pour que l'élève comprenne bien qu'on est dans le même travail, que le texte soit donné sans données numériques ou avec données numériques, on garde un même espace pour la résolution, c'est-à-dire que le texte sans données numériques est collé tout à fait en haut et avec données numériques est collé tout à fait en bas. Comme ça, l'espace de réflexion est sur le centre de la page. Alors, je vais vous donner une illustration qui a été de ce qui se passe dans une classe de CM2. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, quand on a présenté, quand on a formé les enseignants, on a donné des grandes lignes, vous voyez, des grandes façons de procéder avec le protocole, en fait, c'est le protocole qu'on attendait qui devait être mis en œuvre avec les grandes phases et ensuite, les enseignants s'en sont emparés. Ils s'en sont emparés parfois avec des gestes professionnels qui pouvaient être assez différents. On trouvait des grandes régularités dans les classes, mais il pouvait y avoir des choses différentes. donc là, je vais vous présenter ce qu'une enseignante faisait dans sa classe. Alors, en premier lieu, elle lisait le problème. Alors, les élèves n'avaient pas le problème, il était caché et elle donnait une intention d'écoute aux élèves. Elle leur disait, voilà, je vais vous lire le problème et vous allez devoir vous préparer, vous essayer de vous représenter et vous allez devoir ensuite reformuler, raconter ce que vous avez compris, voilà, le dire avec vos mots. et il y avait donc toutes des échanges qui se passaient dans la classe après. Mais dans ce premier temps, donc, elle avait deux temps de lecture, elle leur demandait de représenter ça dans leur tête. Troisième lecture, elle demandait aux élèves, alors ça, ce n'est possible que parce que c'était des élèves de CM2, elle demandait aux élèves d'écrire sur leur ardoise quels sont les ensembles, qu'est-ce qu'on va chercher, voilà, ces différents éléments qui étaient importants, l'ordre d'inclusion, les relations. Et ensuite, elle passait à la reformulation, aux paraphrases, donc dans le temps 3, les élèves, voilà, il y avait tout un temps collectif qui était quand même assez rapide. On a toujours, dans cette recherche, alors au départ, on a toujours été attentif à dire aux enseignants attention, le collectif oral, parce que les élèves, il y a un temps d'attention qui peut, il ne faut pas le dépasser, voilà, donc on leur a toujours demandé de ne pas faire des choses trop longues, même si certains parfois avaient tendance à expanser les temps. Ensuite, une fois que cette paraphrase, cette reformulation est faite, on passe au mime par deux, et ça, c'était très intéressant, notamment, moi, quand je suis allée dans les classes, on ne le faisait pas la première année, mais ce qui avait de très intéressant, c'est que ça a mené des interactions entre les élèves, des reformulations, des élèves qui se disaient « Ah, mais non, regarde, il y avait un retour au texte, mais non, regarde dans le texte, c'est ça qui est écrit ». Et du coup, on avait cette phase quelque part de compréhension qui s'articulait entre les élèves parce qu'ils étaient en train d'essayer de mimer. Voilà. Et ensuite, dans cette classe, ils procédaient à une présentation de quelques mimes qui étaient support de discussion, c'est-à-dire qu'on pouvait présenter, comme quand on présente des procédures en mathématiques, on peut présenter des mimes qui sont justes, des mimes erronées, beaucoup support pour la discussion. Alors, ensuite, elle passait à la schématisation. Donc, dans cette école, les CE2 continuaient. Vous voyez, je vous ai mis sur la diapositive des exemples d'évolution de schématisation. Au CE2, on peut avoir des choses très picturales, pas du tout évoluées. Alors là, on a... Vous voyez, alors, tandis qu'au CM2, on a des choses qui sont très proches du... On est sur le modèle. Que faisait cette enseignante pendant le temps de schématisation ? Alors, c'était, en général, tous les enseignants. Ils passaient auprès des élèves et plus particulièrement, quelque chose de très intéressant, c'est de passer auprès des élèves qui en avaient besoin et elle leur demandait de reformuler et de... Elle leur demandait également d'utiliser des gestes. Je vous ai dit, les gestes, on va y revenir, ça a été quelque chose d'important dans ce qu'on a mis en œuvre. Des gestes, on fait reformuler l'élève avec les gestes et puis ensuite, on lui demande de refaire sur son cahier. Et ça, c'est vrai que c'était très intéressant. Troisième temps, elle donne le problème avec les nombres. Certains élèves, on peut mettre les nombres dans les schémas et on passe à l'opération. Donc, maintenant, je vais essayer d'aller un petit peu plus en détail dans ces phases. Alors, le temps de présentation sans données numériques. Donc, on présente le problème sans les nombres. Comme je vous l'ai dit, pas de focalisation sur les nombres. On amplifie la phase de compréhension. On favorise l'élaboration du modèle mental. Au niveau des gestes professionnels que je peux vous partager là, il y avait beaucoup de reformulations des gestes. Les reformulations aident à la représentation de la situation, des implicites. Mais en plus, c'est vrai qu'on le retrouve dans d'autres recherches, ça aide aussi à la préparation de la mathématisation, c'est-à-dire le passage au modèle. Et notamment, ce que j'évoquais tout à l'heure, vous savez, avec le recodage verbalement. Au niveau des gestes, on assure la compréhension de la situation avec les gestes. On rend évident certains implicites. On favorise certains changements de point de vue. Je vais vous montrer quelques exemples juste après. Les gestes, je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a toute une littérature sur le geste et en fonction des gestes qu'on met en œuvre, on n'a pas les mêmes résultats. il y a des gestes qui peuvent être vécus, observés, qui peuvent être concrets, qui peuvent être abstraits. Très grande différence. Je n'ai pas le temps de l'évoquer là, mais il faut le savoir. En plus d'aider à la compréhension, les gestes sont aussi un outil pour accompagner dans la montée et dans l'abstraction. Ça aide les élèves à transférer. Il y a tout un tas de résultats là-dessus. Je vais illustrer avec deux petites vidéos. le passage, le moment de la compréhension et du changement de point de vue. Notamment, c'est des élèves que l'enseignante a amené au tableau qui avaient en amont, elle avait lu le texte, ils en avaient un petit peu discuté et là, ils présentent les... Vous allez voir. Ce qui est très intéressant, regardez là, c'est le changement de point de vue et tout le temps de compréhension finalement qu'on a avec les gestes. On n'a rien. Il n'y a pas de son. On n'a pas de son ? Il n'y en aura pas ? Non, ce n'est pas grave. Bon, je vais vous le... Alors, c'est... Je vais le faire comme ça. Ah, pardon ! C'est bon ? Donc, vous pouvez lire peut-être le problème en attendant. Donc, Clément a des billes, Alice a un certain nombre de billes, Alice en a plus que lui, on voudrait savoir combien de billes a Clément. Problème de comparaison, difficile, parce qu'il y a un mot en plus qui amène plutôt l'élève à se dire qu'il va faire une addition alors que c'est une soustraction qui est à réaliser. A des billes. Alice a un certain nombre de billes. Alice en a plus que lui. Ah, je ne sais pas encore. Alice en a plus que lui. On est d'accord ? Oui. Ça marche pour tout le monde ? Oui. Bien. Alors, comment... On voudrait savoir combien Clément a des billes. On veut savoir combien Clément a des billes. On sait combien elle a des billes. On sait combien elle a des billes. Tous. Tous. On sait combien elle en a en plus. On sait combien elle en a et on sait combien elle en a en plus. Donc, qu'est-ce qu'on sait aussi si on sait combien elle en a en plus ? On sait combien il en a en moins. On sait combien il en a en moins. Évidemment. Il va chercher qu'on doit Clément. Il va venir nous montrer avec son doigt ce qu'on va chercher. Voilà. Voilà. C'est ça qu'on va chercher. Exactement. On va chercher ça. Je remonte parce que... Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Elle en a en plus. Il en a en moins. Donc, on change le point de vue. Et là, il est évident. Vous le voyez aussi le fait que... Là, on le voit alors que quand il est dans le texte, on ne l'a pas forcément. On ne l'a pas. Voilà. Deuxième courte vidéo où là, on va voir... Donc, vous voyez, il y a des quantités qui sont juxtaposées. Les billes d'Alice et puis les billes de Clément. Et là, on va voir quelque chose qui se passe au niveau des gestes. Là, on est plus dans la montée, dans l'abstraction vers la modélisation. On va chercher ça. Comment on va faire trouver ça ? Et ça, comme elle en a plus que lui, bah lui, il en a au moins ce qu'il faut faire. Alors, on prend la main et on l'a mis tout au bout. Maintenant, comment on fait ? Il faut trouver ça. Voilà. On fait tout en l'ambiance parce qu'on en a un plus et après, on trouvera la réponse. Voilà. Bon, on n'entend rien. Voilà. C'est pas grave. Je vais le... Donc, vous avez... Oups ! Vous avez vu le... Je vais avancer là. Vous avez vu le passage ? Il y avait des quantités qui étaient l'une à côté de l'autre et en fait, on les met ensemble. Là, c'est quand même un grand bond de se dire qu'on les met côte à côte et du coup, on sait identifier quels sont nos trois ensembles. J'ai un tout et puis j'ai des parties, ce qu'il y avait en plus, etc. C'est compliqué de faire ce passage. Alors, donc là, on est dans la phase compréhension. On articule avec la modélisation. Je vous ai remis. L'idée, c'est donc d'amener les élèves à une... à la modélisation. Finalement, c'est ce qu'on veut. J'ai repris ce que vous trouverez dans le guide résolution de problèmes au CP, les définitions sur ce qu'est la représentation et la modélisation. En gros, la représentation, c'est quelque chose qui peut être pictural, mais qui n'est pas traduisible par un calcul. Tandis que la modélisation... Alors là, vous avez des exemples. J'en parlais tout à l'heure, vous voyez, avec les fleurs. Le avant-après, je ne peux pas juste le traduire en faisant la traduction. Je n'ai pas de modèle mathématique. ici, oui, là, j'ai quelque chose qui va me donner une... quelque chose qui va m'amener vers une opération. Voilà. Et l'idée, c'est de passer dans la schématisation, d'aider l'élève de passer de cette représentation à la modélisation, quelque chose qui ensuite va être directement traductible par une opération. Alors, quand on va passer aux données numériques, je vous l'ai dit, je ne sais pas si c'est bon. On utilise le schéma comme objet d'apprentissage. L'idée, je l'ai dit avant, on passe de la représentation à la modélisation. Et dans la phase de passage à l'opération, l'élève va avoir à, quelque part, utiliser tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est représenté. Il va parfois réinjecter les nombres dans sa représentation et ensuite passer à l'opération. Alors, je vais mettre la petite vidéo, mais je vais peut-être, tant pis, si j'ai que les images, c'est pas bon. Ça, c'est... Alors, l'élève explique ce que c'est que son schéma. On voit l'enseignante qui la questionne et elle va lui demander quels sont les éléments et qu'est-ce que tu peux faire pour... Vous voyez, elle cache en disant voilà, je vais devoir enlever. Voilà. Là, elle fait apparaître une flèche pour montrer la transformation qu'elle va faire pour trouver. qu'est-ce que c'est ? C'est l'élan qu'elle a à l'if. D'accord. Donc, montre-moi sur ton schéma où est le... Voilà. Puis après l'enseignant, tu fais replacer les nombres dans le cheval. Juste à côté, tu notes ce nombre. Vas-y. Et le deuxième nombre qu'on a là, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre qu'elle a en plus. OK. Qu'elle a en plus. Et on le voit où, ça, sur ton dessin ? On voit l'ordre. OK. Tu peux le noter à côté, s'il te plaît ? Super. Voilà. Bon, vous avez... Je vous l'ai mis parce que comme ça, vous avez un aperçu de ce qui se passe. Voilà. Dernière partie sur les témoignages. Alors, donc, si maintenant, on essaie d'analyser ce qui s'est passé. Ce qu'on a vu au démarrage de l'expérimentation et à chaque fois qu'un élève qui n'a jamais vécu la démarche débute, il y a une forte déstabilisation. Pas de production. Alors, souvent, ce manque de production dans les premières séances, ça arrive chez les élèves les plus en difficulté et puis les plus forts qui ne comprennent pas pourquoi on va demander un schéma puisqu'ils ont l'opération tout de suite. Mais en même temps, donc ça, au bout de quelques séances, ça se régule. Et ce que nous disent les enseignants, c'est que ça permet aux élèves à besoin, on met l'accent sur la compréhension, sur l'appropriation du problème et chez les plus, ceux qui ont plus de facilité, ça les habitue à verbaliser leur démarche, à essayer de structurer, d'aller, de représenter, c'est quelque chose qui est de toute façon important dans leur cursus. Voilà. Alors là, je vais mettre, je ne sais pas si ça va marcher, il y aura un audio de la diapo. Donc, je vais vous présenter le témoignage d'une enseignante, la collègue qui a présenté sa façon d'intervenir dans les classes, d'une classe sur tour. Du point de vue de l'enseignant, des stabilisations complètes aussi. Il a fallu plusieurs problèmes pour arriver justement à une mise en place qui permet à tous les élèves d'être ensemble dans cette démarche et d'acquérir justement jusqu'au bout la démarche en résolution de problèmes. Difficulté aussi puisque, évidemment, n'ayant pas les nombres eux-mêmes, on est déstabilisés aussi et c'est là qu'on se rend compte justement où est la difficulté des élèves puisque pour moi aussi, c'était une évidence de me dire, forcément, il faut faire ça et puis voilà. Des fois, c'était même difficile de dire à mes élèves parce que je ne voyais pas où étaient leurs difficultés et là maintenant, effectivement, on se rend compte que c'est la compréhension de la difficulté première et ça permet justement de les aider à aller de plus en plus loin dans cette compréhension des choses. À la fin, mon seul rôle est celui de lecteur. Je garde justement ces trois temps de lecture toujours à la fin de la démarche pour qu'ils restent dans cette compréhension et je suis là juste pour faciliter les échanges entre eux. Je n'interviens quasiment plus. La phase de mime, de schéma de calcul se fait d'elle-même et les élèves sont en discussion entre eux, vont d'eux-mêmes aider les élèves en difficulté en disant mais si, attends, je te refais le mime et tu vas comprendre du coup ce qu'on cherche, etc., etc. À la fin, et aussi, les enfants font le lien naturellement entre les problèmes qu'ils ont vus. Ah oui, celui-là me fait penser au problème des chaussettes. Ah non, mais celui-là, c'était le problème des chemises. Et effectivement, ils arrivent à acquérir une banque de données très riche et ça permet justement de faciliter cette résolution de problèmes. À la fin de l'année, ce sont les élèves eux-mêmes qui me demandent pour faire des problèmes puisque effectivement, ça devient un réel plaisir et ils ont toujours envie d'en faire, tout simplement. Du point de vue de l'enseignant, on est en retrait total, je suis effacée. Si je suis là, je ne suis pas là, c'est comme si c'était pareil. On n'est vraiment plus dans ce rôle de trop parler justement. Au niveau de cette dynamique au sein de l'équipe pédagogique, donc nous, on a décidé de continuer la démarche du CE2 au CM2 à raison à peu près de deux problèmes par semaine. On s'est appuyé du coup sur la banque de données reçue pour créer une année A, une année B afin que tous les élèves aient vu l'ensemble des problèmes sur leur scolarité. Les collègues de CE2 ont même commencé à faire une petite formation pour les collègues de CE1, de CE2 afin que cela devienne un réel outil tout au long de leur scolarité. Voilà. Et donc, moi, je vais enchaîner avec quelque part ce que j'ai recueilli de tous les enseignants. Ça représente du groupe expérimental, il y a peut-être 80 enseignants. Donc, ce que j'ai, les retours, parce que là, c'était un commentaire d'une enseignante. Ce que nous disent les enseignants, c'est effectivement qu'ils ont tous été déstabilisés. Mais également, la majorité des enseignants rapportent mieux comprendre la difficulté de leurs élèves. J'ai des enseignants qui m'ont même dit « Ah, mais moi, j'ai enfin compris comment je dois enseigner la résolution de problèmes. Avant, je ne savais pas ce que je devais faire. Et finalement, là, j'ai compris comment l'enseigner, comment aider les élèves les plus en difficulté, finalement, parce qu'avant, ils étaient démunis. Ils ont constaté aussi d'énormes progrès, ça, c'est unanime, chez les élèves les plus en difficulté. Et c'est ce qu'on mesure, d'ailleurs, avec le... Vous voyez, quand on dit que finalement, c'est les élèves qui sont du groupe faible en compréhension qui progressent le plus, les enseignants nous l'avaient déjà dit avant qu'on mesure ça avec nos... dans les évaluations qu'on a faites. Et également, c'est une chose que les enseignants nous disent, c'est que les élèves ont beaucoup progressé sur la schématisation. Parce qu'il y a un réel travail qui s'est mis en place et qui, quelque part, s'est mis en place spontanément du fait de ce qu'on... le fait qu'on enlève les données numériques, finalement, à amener les élèves à schématiser, alors que quand on a les nombres, on ne schématise pas, on va directement aux nombres. C'est peut-être ce qui explique cette progression dans la schématisation. Mais également, donc, du coup, on est davantage dans un travail sur les ensembles. Donc, un travail qui amène à... qui conduit, qui permet d'accompagner les élèves vers la modélisation. Voilà. D'un point de vue du formateur. Alors, moi, c'est vrai que je me suis dit, parce que moi, j'ai accompagné pas mal de constellations en fait là-dessus, donc dans ma circonscription, mais également, j'ai interagi avec d'autres conseillers pédagogiques qui ont accompagné d'autres constellations dans les autres écoles du département. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec cette démarche, on est vraiment au cœur de la formation et de l'accompagnement des enseignants. Tout d'abord, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de... les enseignants se rendent compte des difficultés de leurs élèves. Et du coup, ils se disent, ah, mais alors, je comprends ce que je dois faire. Ça amène également les enseignants à mieux décortiquer la phase de compréhension, à mieux la préparer, notamment dans la phase de paraphrase où, quand on va devoir faire des gestes, la préparation de l'enseignant est essentielle. Si l'enseignant n'a pas fait réaliser comme on doit faire à chaque fois, mais sa petite modélisation, c'est-à-dire qu'il dit, ah, voilà, moi, si j'essaie de réfléchir à la modélisation, à la représentation experte, il doit faire ce travail-là pour pouvoir anticiper, je vous l'ai dit, les... qu'est-ce qu'on va... qu'est-ce qu'on veut que les élèves reformulent, qu'est-ce qu'on attend des gestes qu'ils font, et finalement, dans ces gestes-là, vont se retrouver tous les éléments qu'on attend dans les représentations, les modélisations. D'accord ? Est-ce que... quelle est la relation entre les ensembles ? Quels sont les ensembles ? Quelle est la relation ? Vous voyez ? Il y a tout un tas de gestes professionnels qui sont à développer. Voilà. Je pense que j'ai terminé sur cette présentation. donc les publications qui sont certaines publiées, d'autres qui vont l'être et une autre qui est en cours. Quelques références. Et je termine avec, bien sûr, les remerciements parce qu'on a été... Il y a eu une grande collaboration qui s'est mise en place sur le département avec un appui de tout un nombre d'acteurs, de facilitateurs qui ont permis que cette recherche d'ampleur puisse se mettre en place et se mener à bien. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements 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 Merci beaucoup pour ce travail très riche et qui a bien permis de donner, en tout cas, d'être très curieux sur toutes sortes de phases. Je me demandais... J'avais une question pratique et puis une question un petit peu de fond. Pour la question pratique, vous ne l'avez pas évoqué, mais quelle était la tâche de compréhension sur laquelle les élèves ont été évalués, puisqu'ils ont amélioré leur compréhension globalement, mais compréhension de quoi ? Est-ce que c'était une épreuve standardisée ? Enfin, ou est-ce que c'était une analyse de tâches liées au sens des problèmes ? Et la deuxième question que je me posais peut-être plus sur le fond, c'est comment vous faites finalement pour savoir si les effets obtenus sont liés à l'augmentation du temps d'exposition en résolution de problèmes, à des codages multiples, symboliques, et puis éventuellement aussi à une meilleure progressivité dans les problèmes. Enfin, c'est d'une grande richesse, et donc il faudrait faire un peu de plusieurs vies pour démêler tout ça, je pense. Je vais répondre à la deuxième question d'abord. Donc, en fait, dans le protocole qu'on avait mis en place, on avait calibré pour que les deux groupes mettent en œuvre les mêmes problèmes. Voilà, le protocole était calibré comme ça pour qu'on n'ait pas pas de différence de temps d'exposition, voilà. Donc, et en plus, j'avais, ils me renvoyaient les relevés, du coup, j'ai les... Si certains n'avaient pas pu faire tous les problèmes, j'ai le nombre de problèmes faits par classe. Voilà, j'ai tout ça. Voilà, avec toute la classification des problèmes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu... Oui, alors la tâche de compréhension, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc, la tâche de compréhension, c'est-à-dire le test qu'on a fait passer ? Oui. Alors, ce n'est pas ce qu'on a mesuré. On n'a pas mesuré si on évaluait la... qu'on a amélioré la compréhension en résolution de problèmes. On a mesuré si les performances évoluaient. Voilà. Par contre, on a mesuré le niveau de compréhension des élèves au pré-test, dans un test qu'on a fait passer à tous les élèves. Donc, alors, les tests n'étaient pas les mêmes. Du coup, on a dû refaire... Enfin, on a dû faire des notes Z, etc., pour tout renormaliser. Mais en même temps, on ne pouvait pas proposer le même test au CE2, CM1, CM2 parce qu'il fallait incrémenter la difficulté. Au CE2, on avait une épreuve de complètement de phrases. Et au CM1, CM2, une épreuve, on était sur des structures syntaxiques. D'autres questions ? Oui. Oui. Bonjour. Merci pour votre intervention. Moi, c'est plus une question pratique au niveau de la temporalité de la démarche. Oui. On présente le problème sans données numériques. On travaille dessus. Alors, le problème avec données numériques, il intervient plusieurs jours après ? Non. Alors, c'est vrai qu'il y avait des... Même après la formation, des enseignants nous ont posé la question. Non, ça intervient tout de suite. Il faut vraiment qu'ils aient bien la compréhension qu'on est sur la même chose, mais qu'on le présente différemment. Voilà. Donc, ça intervient en suivant. Donc, c'était des séances de combien de temps à peu près ? Alors, une fois que c'était rodé, parce qu'au départ, je vous ai dit, ça a beaucoup déstabilisé les enseignants. On était sur 20 minutes. Ah oui, ça allait vite. Enfin, c'était assez rapide. Oui, quand l'enseignant avait bien compris que les élèves, on était sur quelque chose d'assez rapide. Oui. Très bien. Merci. 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 Bonjour, merci. En formation, on nous avait évoqué une fois, et je le faisais avec mes élèves, de poser la question du problème avant le problème lui-même. Et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas vraiment de questions. Déjà, c'était pas avec un point d'interrogation, je veux dire. Et il y avait d'abord les données du problème et ensuite la phrase de questionnement. Oui, la phrase de questionnement qui était plus une... Parce que moi, que mes élèves, ça avait bien fonctionné avec des données numériques, mais de poser la question d'abord et ensuite... J'avais le spécialiste de la question. Je vais répondre. Donc, juste pour revenir sur... Je vais peut-être remettre un exemple de... Les formulations, en fait, des problèmes. Ici. Ah non, celle-là, elle n'est pas formulée comme ça. C'est plutôt en action pour favoriser la transformation. Comment est-ce que tu vas faire pour trouver ? D'accord ? C'était plutôt des formulations comme ça. Et donc, vous... Donc, placer la question en amont, c'est quelque chose, je l'évoquais rapidement, qui permet de favoriser le modèle mental, le modèle de situation. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est quelque chose de facilitateur qu'on peut mettre en place temporairement, mais pas garder de manière tout le temps. Ça peut être une aide éventuellement pour certains élèves, mais c'est quelque chose de provisoire. Oui, oui, tout à fait. Après, dans les classes, il y a aussi du dévoilement progressif qui peut être aussi intéressant. Ça peut être... D'autres questions ? Je voudrais ajouter deux points qui ne sont pas les points de détail. Le premier, c'est que c'est très important que vous réalisiez que les élèves du groupe expérimental et ceux du groupe contrôle ont suivi exactement les mêmes problèmes. C'est-à-dire que la comparaison qui est faite par Ingrid, elle est dans les conditions les plus difficiles. Ils voient les mêmes problèmes pendant les mêmes durées. Ils ont même... Les enfants du groupe contrôle ont même fait un petit peu plus de problèmes que les autres. donc si vous voulez le temps consacré à la résolution de problèmes est le même voire un peu supérieur dans le groupe contrôle. Ce qui fait que les résultats ont une validité scientifique bien supérieure à celle qu'on aurait si on comparait des groupes qui avaient travaillé avec des énoncés différents. Et le deuxième point, c'est que à la fois le pré-test et le post-test étaient des énoncés normaux. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui est évalué, c'est la résolution de problèmes telle qu'elle est présentée dans les évaluations nationales ou internationales. autrement dit, c'est l'apprentissage qui se fait avec la démarche, mais une fois la démarche achevée, les enfants sont confrontés exactement au même problème, au même type d'énoncé que les autres. Et là aussi, c'est un point important. Ingrid ne s'est pas mise dans la situation où on aurait des énoncés qui, paradoxalement, seraient devenus plus difficiles pour les enfants du groupe contrôle. Tout ça, ce sont des contrôles très importants pour la validité des résultats qui ont été mis en évidence. Pardon. Il n'y a pas de problème. Pas d'autres nouvelles ? Alors, merci. Vous avez dit les enfants issus des milieux défavorisés, sont moins performants en termes de résolution des problèmes. Et ma question est de savoir à quel niveau s'est situé le problème ? Est-ce que vous avez étudié l'enfant dans un contexte bien défini où le problème est issu au niveau du vocabulaire ou au niveau de la construction langagère ? c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? Ce qui fait en sorte que ces enfants soient moins performants que les autres ? Je ne sais pas s'il y a des études qui analysent pourquoi les élèves de milieu de... C'est la compréhension. C'est la compréhension. quand vous lisez vous lisez un code et vous décrit ce code est censé transmettre une signification. Quand vous écrivez vous effectuez le code mais quand vous lisez les élèves de l'opération à l'aide. Par exemple le point très important des activités qui auraient été montrées c'est que quand on lit par exemple quand le terme employé est plus c'est la signification de plus qui arrive alors qu'avec le livre avec la simulation les élèves réalisent que s'il y a plus d'un côté il y a moins d'autre. Ce qu'on n'a pratiquement pas vous voyez c'est ce travail qui est sur la compréhension et qui se fait à partir d'un code qui est partiel et les enfants du milieu défavorisé ont particulièrement besoin d'être aidés dans cette démarche parce que ils en sont capables le problème c'est qu'elle est moins sollicité au milieu. Ça va ? Je me permettais de préciser une chose c'est que en fait l'un des résultats de cette étude que n'a pas trop évoqué Ingrid c'est que en fait le poids de la compréhension est plus élevé que celui du statut rep ou non rep et l'effet de l'intervention est plus important sur les enfants qui sont faibles compreneurs qui ont une faible compréhension mais la compréhension c'est la compréhension mesurée avec une tâche verbale comme l'a expliqué Ingrid une tâche complètement de phrase une tâche de compréhension à l'écrit c'est pas compréhension de problèmes arithmétiques mais c'est une compréhension de tâche à l'écrit c'est ce que expliquait l'invitation et donc il y a le poids de la compréhension bien sûr il y a le poids du statut rep ou non rep mais il y a le poids de la compréhension qui est encore plus supérieur c'est-à-dire l'effet de l'intervention est plus grand chez les faibles compreneurs tout comme l'effet est aussi plus grand chez les non rep par rapport au non rep mais il est plus grand encore chez les faibles compreneurs par rapport aux moyens ou aux forts compreneurs quand je dis compreneurs vous avez compris qui ont des bons scores à l'épreuve de compréhension juste vous voyez il y a quelque chose qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas à tout faire ce serait de regarder si ces enfants qui ont été traités bien traités sur le plan de la compréhension transfèrent en partie ces habiletés de compréhension à de la compréhension de textes autres que des énoncés de problèmes bon c'est compliqué parce qu'il faut en fait j'ai récupéré des textes nouveaux sur lesquels on pourrait travailler mais c'est impossible de faire ça à chaque fois voilà mais c'est une vraie question parce que si effectivement on a amélioré la compréhension au point qu'on le pense alors on peut penser qu'il y aura une c'est pas vraiment un transfert c'est autre chose un transfert mais une généralisation de l'attitude qui consiste à traiter en profondeur les textes qu'on reçoit et d'améliorer la compréhension de ceci voilà et juste pour répondre à votre question c'est nous qui avions fait le placement en tête de la question et vous voyez pendant des années on a tourné autour d'un processus général de compréhension certains d'entre nous ont modifié le lexique certains ont fait des explicitations de situation d'autres dont nous avons placé et puis un jour il m'est apparu que tout ça c'était un travail sur la compréhension un peu comme s'il y avait une variable super ordonnée qu'il fallait travailler en priorité d'où un passage radical qui dépasse les différents résultats et qui va directement au travail sur la compréhension je voulais juste compléter par rapport à la professeure qui faisait le démarrage du problème à l'oral nous on a des élèves qui sont dysphasiques donc dysphasiques de compréhension de réception etc donc on peut peut-être passer aussi par une image à la base et les gestes pour les visuels et pour les élèves qui ont besoin du corps pour comprendre c'est vrai que les gestes sont apparus prédominants en particulier en CE2 dans le passage justement à la schématisation et on voit bien le rapport entre les gestes et puis c'est plus que ça c'est une image bien sûr dans les gestes professionnels donc on n'attendait pas du tout ça c'est elle qui l'a vu et qui l'a opérationnalisé c'est ça oui oui puis on a vu qu'en fait les élèves au départ utilisaient des gestes plutôt plutôt concrets c'est à dire qu'ils avaient besoin de mimer le problème mais en même temps c'est bien parce qu'ils se représentent la situation quand ils font ça et on a vu les gestes évoluer sur des gestes beaucoup plus abstraits qui finalement allaient vers la modélisation chose qu'on n'avait pas du tout perçue en amont quand ils lignent c'est quand ils lignent c'est quand même un peu d'expérimentation parce que c'est déjà très abstrait de se dire oui oui c'est ça c'est des billes d'abord c'est ça ils expriment les relations dans les gestes mais c'est pas seulement les catégories du problème ils expriment les relations entre les catégories à travers les gestes et ça on est au niveau des gestes abstraits mais en fait c'est un passage supérieur oui c'est un passage supérieur mais qui n'est possible qu'avec l'enseignant parce que l'enseignant va avoir des gestes professionnels qui vont venir questionner les élèves mais qu'est-ce qui est important dans ton mime et est-ce que qui est le plus grand qui est le plus petit il y a tout un tas voilà c'est l'enseignant qui est central en fait nous on a donné des grandes lignes ils s'en sont apparus on a opérationnalisé tout un tas de gestes professionnels qui ont permis d'accompagner les élèves oui 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 évolutif six paliers une montée progressive en la difficulté avec une organisation en fonction des résultats de la recherche sur les difficultés en fonction de la sémantique des problèmes mais aussi tout un tas de le nombre de pas est-ce qu'on est en fonction du contexte etc donc c'était progressif c'est ça et sans doute pour les enfants les plus en difficulté notamment par le langage ou l'expression du langage ça c'est un moyen puissant justement d'exprimer les relations mathématiques dans leur problème oui alors est-ce qu'il y a d'autres questions je vois que oui ah ça arrive ça y est bonjour et merci encore une question pratique sur les enseignants qui ont poursuivi la démarche vers le CM2 est-ce que finalement ça s'est révélé pertinent que pour ceux qui étaient en APC qui avaient des besoins parce que les autres s'étaient emparés de la démarche peut-être chercher déjà l'info des mots du vocabulaire avant les nombres et ils étaient devenus autonomes ceux qui connaissaient la méthode ah dans les classes qui continuaient depuis le CE2 c'est ça CE2 CM1 CM2 est-ce que c'était devenu finalement pertinent vers le CM2 alors j'essaie de réfléchir dans les classes qui faisaient la démarche depuis le CE2 on avait c'était l'accompagnement de l'enseignant qui était peut-être différent c'est-à-dire qu'on avait les élèves qui s'étaient emparés vraiment de la démarche et finalement elles n'étaient plus accompagnées en disant voilà faites les gestes maintenant il y a certains qui le faisaient même dans leur tête et puis ils passaient au schéma très vite et on avait alors je pense à certaines classes des modélisations alors qui étaient assez diverses mais on était soit sur des modélisations en barre sur des schémas lignes ou sur des choses vraiment bien bien schématisées mais c'était d'ailleurs l'enseignante de CM2 me disait moi je ne vais plus décortiquer ils l'ont dans leur tête elle passait éventuellement auprès de certains élèves et c'est vrai qu'en CM2 il y a certains enseignants qui avaient plutôt tendance à dire bon moi je vais vraiment mettre en oeuvre la démarche avec mes élèves alors soit en groupe de besoins il y a une enseignante qui faisait ça avec ses élèves elle prenait un groupe de 4-5 élèves pendant que d'autres élèves étaient en autonomie sur autre chose et là elle revenait sur les gestes et j'ai des enseignants aussi qui me disaient faire ça plutôt en APC ça c'est c'est en fonction des besoins des élèves oui 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 bonjour c'était pour un peu rebondir juste sur l'après est-ce que vous avez pu croiser par exemple vos données avec les résultats d'évaluation justement de 6ème pour les élèves de l'échantillon alors on voulait le faire mais en fait ça s'est révélé très compliqué parce qu'il y a notamment dans certaines circonscriptions de grosses fuites dans le privé et donc en fait pour récupérer les données mais c'est quelque chose qu'on voulait faire mais on n'a pas pu l'évaluer malheureusement oui bonjour les énoncés que vous avez présentés sans données numériques étaient plus longs que les énoncés avec données numériques est-ce qu'on pourrait imaginer que les énoncés n'étaient pas que les données numériques soient juste cachées en gardant le même énoncé est-ce que ça changerait quelque chose disons le fait de cacher c'est-à-dire on cache les données numériques c'est une question de formulation oui c'est vrai je ne sais pas si ça serait plus simple pour les élèves c'est pas une petite idée c'est une leçon après est-ce que vous me demandez on mettrait trois petits points à la place du nombre d'un des données par exemple on mettrait trois petits points mais ça induit qu'il y a quelque chose à compléter c'est peut-être pour ça que souvent les enseignants lisaient le problème dans la mise en oeuvre c'était dans un premier temps lu par l'enseignant pour justement éviter cette longueur c'était paraphrasé oui et puis après oui c'était paraphrasé c'est vrai en compréhension c'est pas évident que les élèves comprennent mieux gens à billes que gens à des billes un certain nombre de billes et en plus ah alors il faut voir en fait ces petites expressions sont très problématiques et les gestes jouent un rôle frageur oui je profite de de cet exposé pour vous dire que ce que vient de vous être exposé c'est l'histoire d'une recherche collaborative c'est à dire bien sûr la recherche fondamentale a fait le bilan de tout ce qui a été réalisé sur cette question on en a tiré des conclusions on a lu toutes les publications mais au fur et à mesure qu'on avançait qu'une grille d'avancer on découvre à travers les gestes professionnels à travers les attitudes des élèves à travers les réponses des élèves à travers l'évolution qu'il y a des foules de choses que la recherche fondamentale celle qui avait fait les travaux antérieurs n'avait pas vu et n'aurait pas été capable de mettre en évidence sans la relation aux professionnels et ça c'est quelque chose d'extrêmement important pour le futur à la fois de nos institutions et surtout pour l'amélioration des performances des élèves c'est totalement nouveau c'est pas vraiment c'est pas de la recherche action c'est pas les chercheurs qui disent ce qu'il faut faire c'est une relation interactive entre les deux avec des découvertes de chaque côté Bonjour et merci j'avais une question sur les différents enseignants qui ont participé à ce test est-ce que c'était tous par exemple des EMF est-ce qu'il y avait des stagiaires est-ce qu'il y avait un peu c'était des enseignants tout venant notamment ils ont alors les choix ont été fait notamment dans le cadre des constellations c'est-à-dire que tous les enseignants de CE2 voilà ont été mis dans cette donc du coup il n'y avait pas forcément c'était pas des enseignants triés sur le volet il y avait de tout il y avait des enseignants j'essaie de me souvenir des enseignants débutants il y avait des enseignants très expérimentés c'était vraiment un petit peu de l'aléatoire il y avait tout type d'enseignants merci bonjour et merci moi j'ai une question vraiment pratique vous parliez du langage gestuel et qu'il existait aujourd'hui une documentation là-dessus quelles sont les références si on veut peut-être apprendre un peu les gestes qui seraient finalement les plus performants entre guillemets comment est-ce qu'on peut ce que je peux vous donner j'ai oui je peux un document après moi j'ai fait un document où j'ai redigéré toute cette littérature où j'ai traduit en termes de gestes professionnels pour l'enseignant donc ça c'est quelque chose que j'avais donné voilà donc c'est quelque chose que je peux éventuellement vous communiquer si vous m'envoyez votre mail le passage à l'entrée incontournable aujourd'hui est-ce qu'il y a encore des questions lorsqu'on arrive au terme de la session est-ce qu'il y a encore une question ah une dernière question merci je me demandais si finalement dans le service que vous avez rendu aux élèves vous n'avez pas contribué surtout à réduire leur impulsivité cognitive dans la mesure où vous êtes parti du constat qu'il rentrait très vite dans des solutions de facilité en s'attaquant aux mauvais éléments donc et finalement est-ce que le fait d'être simplement empêché de à titre de comparaison le fait d'être empêché de rentrer dans le calcul est-ce qu'on n'a pas tout simplement réorienter efficacement l'attention vers les bonnes procédures il y a aussi de la démarche je veux dire que c'est que sur la compréhension je pense que dans ce que vous décrivez je vois on va aussi vers des démarches plus explicites dans le traitement des situations problèmes donc il y a aussi de la démarche et des fonctions exécutives derrière donc qui n'ont pas forcément été mesurées parce que c'était pas l'objet mais je serais curieuse de voir si ça ne peut pas réduire l'inhibition et peut-être même l'appréhension de rentrer dans des objets mathématiques que d'autres appellent peut-être l'anxiété mathématique mais il y a d'ailleurs une enseignante qui dit et beaucoup disent que les élèves ont beaucoup de plaisir à faire des problèmes bien sûr comment ? non mais il y a dans la littérature que j'ai que j'ai vu il y a un chercheur qui dit d'ailleurs qui voulait c'est d'ailleurs je disais il y a un chercheur qui c'était en 81 ou 85 je ne sais plus de corte qui disait il faudrait mettre en place une phase de réflexion pour empêcher cette cette que les élèves aillent impulsivement sur les noms et ils avaient tenté de mettre en place ce protocole non c'est Verschaffel non ? c'est deux cortes c'est deux cortes voilà et donc voilà donc ce qu'on disait ils y ont pensé et vous voyez simplement laisser une période de de la danse ne suffisait pas parce que on ne sait pas ce qu'ils font dans leur père ces petits chéris il ne suffit pas d'inhiber oui c'est certains probablement là en fait on les incite à mettre en place une démarche c'est ça une démarche oui c'est ça c'est ça oui c'est ça très bien nous vous remercions pour votre participation pour votre écoute attentive vos questions très pertinentes merci beaucoup merci merci Merci.